Bonjour à tous, dans la toute première vidéo de cette chaîne, la glycolise, je vous avais parlé de la dualité de voies biochimiques existant dans certaines de vos cellules, à savoir les voies liées aux synthèses, l'anabolisme, ou les voies liées aux dégradations, le catabolisme. Jusqu'à présent, nous nous sommes focalisés sur pas mal d'aspects cataboliques, il est temps de passer, je pense, aux différentes voies de synthèse, et je vous propose dans cette vidéo la synthèse des acides gras. Vous la connaissez ? Certains tissus sont capables de synthétiser des acides gras. La principale source provient d'un organe particulier, votre foie. Mais il n'est pas le seul, et il a été montré que le tissu à dix peu en est capable aussi d'en produire, mais la quantité est minime. En revanche, selon certaines conditions physiologiques, d'autres organes peuvent prendre le relais. Par exemple, chez la femme lors de la lactation, les glandes mammaires peuvent également produire des acides gras. Regardons maintenant comment se réalise cette synthèse, avec une vue d'ensemble au niveau d'une cellule de foie. Le principal fournisseur des atomes de carbone lors de la synthèse des acides gras est le glucose. Et oui, en gros, avec du sucre, vous pouvez fabriquer des graisses. Par tout un ensemble de réactions de dégradation, pas encore détaillées, ces glucoses fournissent de l'acétyl-CoA dans le cytosol. A côté de ce glucose, sur votre gauche, les acides aminés peuvent également être à l'origine de la synthèse des acides gras. Sur les 20 acides aminés que nous possédons, seules la lysine et la leucine sont uniquement utilisées pour la synthèse des graisses. Par contre, d'autres acides aminés, comme par exemple la phénylalanine, la thyrosine, le tryptophan et l'isoleucine, sont impliqués à la fois dans la synthèse des graisses, mais également dans d'autres processus comme la néoglucogénèse. Je ne rentre pas dans le détail des réactions pour les acides aminés dans cette vidéo. L'idée à retenir, c'est qu'ici se réalisent des réactions de coupure, de groupements amines, mais également des phénomènes de transamination et désamination qui aboutiront à la formation de l'acétyl-CoA. Donc, un premier point à noter, c'est que le précurseur de pratiquement tous les acides gras est une molécule en deux carbones. C'est l'acétyl-CoA. Regardons plus en détail les réactions spécifiques qui aboutissent à ce composé, l'acétyl-CoA, à partir du glucose. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, car notre acétyl-CoA ne se produit que dans la matrice mitochondriale. Or, la biosynthèse des acides gras se déroule dans le cytosol. Regardons de plus près. Tout d'abord, la glycolise se réalise. Du pyruate est formé, puis il sera transporté dans la mitochondrie au sein de la matrice, formé de l'acétyl-CoA grâce au complexe pyruvate déshydrogénase. Or, la synthèse des acides gras se réalise dans le cytosol de la cellule, je vous rappelle, et l'acétyl-CoA doit donc être transféré des mitochondries vers ce cytosol. Il ne peut pas traverser la membrane, il n'existe pas de transporteur pour lui. La solution consiste à transformer l'acétyl-CoA en un composé capable de traverser la membrane interne de la mitochondrie et de libérer à nouveau l'acétyl-CoA dans le cytosol. Ce composé est le citrate. Il va servir en quelque sorte de transporteur de groupe acétyl. Alors, ce citrate se forme grâce à une réaction de condensation entre notre acétyl-CoA et l'oxaloacétate, le tout catalysé par la citrate synthase. Quand ce citrate nouvellement formé se trouve à une concentration élevée, il est transporté vers le cytosol grâce à un transporteur spécifique où il sera alors clivé par l'ATP citrate liase. Il s'agit d'une enzyme spécifique de la lipogénèse. L'énergie permettant de créer la liaison riche en énergie de l'acétyl-CoA provient de l'hydrolyse de l'ATP. Donc ici, vous aurez un ATP consommé par molécule d'acétyl-CoA transportée. Notre citrate donne de l'acétyl-CoA et de l'oxaloacétate. Cet acétyl-CoA est le précurseur de nos futurs acides gras. Mais avant d'aller plus loin, notez que la synthèse des acides gras nécessite un coenzyme réduit, le NADPH. Pas le NADH, le NADPH. Et il existe plusieurs sources de ce NADPH. Une première source, la voici. Regardez notre oxaloacétate qui vient de se former dans le cytosol. Il est réduit par du NADH H+. Il se forme alors du malade. Et vous avez une réaction importante car c'est elle qui va fournir l'essentiel de notre NADPH nécessaire à la synthèse de nos acides gras. Le malade est décarboxylé oxydativement par l'enzyme malique. Et vous formez du pyruvate qui entre facilement dans les mitochondries. Et également aussi du NADPH. Et ce sera ce NADPH qui sera utilisé par la suite dans la synthèse des acides gras. Attention, ce n'est pas la seule source. D'autres NADPH seront nécessaires et proviendront d'ailleurs. Dans la mitochondrie, notre pyruvate est carboxylé en oxaloacétate. Par la pyruvate carboxylase, la réaction est couplée avec un ATP. Si nous réalisons le bilan énergétique du transfert de l'acétyl-CoA vers le cytosol, nous avons un NADP+, plus un NADH H+, plus H2O, plus ATP, donne NADPH, plus NAD+, plus NAD+, plus ADP, plus PI, plus H+. Donc pour chaque molécule d'acétyl-CoA transférée des mitochondries au cytosol, vous produisez une molécule de NADPH. Voilà, revenons maintenant à notre vision d'ensemble. Nous venons de voir toutes les réactions se déroulant entre le glucose et l'acétyl-CoA, avec un changement de compartiment dans la mitochondrie pour une partie des réactions. Focalisons-nous maintenant sur le précurseur de tous les acides gras. Cette fameuse molécule en 2 carbone, j'ai nommé l'acétyl-CoA. La première étape correspond à une carboxylation. Donc notre acétyl-CoA devient du malonyl-CoA. Cette réaction est catalysée par une enzyme, l'acétyl-CoA carboxylase. C'est une réaction irréversible qui correspond à une étape d'engagement dans la synthèse des acides gras. Restons un instant sur cette enzyme. Elle est liée à un groupement prostétique, c'est-à-dire une molécule organique non protéique, la biotine. Cette petite molécule est liée de manière covalente à l'enzyme, et plus globalement, elle correspond à la vitamine B8. En fait, c'est tout simplement un coenzyme. La réaction qui se produit correspond à la formation d'un intermédiaire que l'on appelle le carboxyl-biotine, et cela est couplé à l'hydrolyse d'une molécule d'ATP. Le groupe CO2 est alors activé et forme un intermédiaire CO2-biotine-enzyme. Puis ce CO2 sera transféré à l'acétyl-CoA pour former le malonyl-CoA, c'est-à-dire une molécule en 3 carbone, plus notre enzyme liée à la biotine. La phase suivante correspond à une série de réactions complexes faisant intervenir une enzyme, l'acide gras synthase. Alors on l'appelle également la FAS, la FAS ou FATI-acide synthase. Elle utilise comme point de départ l'acétyl-CoA, et au cours de réactions complexes cycliques, cette molécule de 2 carbone sera allongée 7 fois par une autre molécule en 2 carbone. Notre produit final est un acide gras en 16 carbone, que l'on appelle l'acide palmitique. Alors cette autre molécule en 2 carbone, ici qui va intervenir, c'est en fait le malonyl-CoA, c'est le substrat de ces réactions d'élongation. Or, rappelez-vous juste avant, je vous ai dit que ce malonyl-CoA était en fait une molécule à 3 carbones. En fait, elle va libérer son groupement carboxyle sous forme de CO2 dès le début de la réaction. Regardons tout cela de plus près. Partons au niveau de l'enzyme. L'acide gras synthase n'est pas une enzyme classique. En réalité, il s'agit d'un énorme complexe enzymatique composé de deux chaînes peptidiques identiques. Elles forment ensemble un homodimère. Chaque chaîne est représentée sous forme d'une demi-sphère sur votre écran et peut catalyser 7 réactions partielles distinctes les unes des autres. Ici, on peut noter plusieurs avantages que cela confère par rapport à 7 enzymes séparées dans l'espace. Déjà, la compétition entre les réactions est empêchée. Toutes les réactions peuvent se dérouler de façon coordonnée, comme dans une chaîne. Et enfin, avoir tout regroupé permet d'être efficace à cause de la concentration élevée du substrat. Il n'y a qu'une faible perte par diffusion. Chaque moitié de l'acide gras synthase peut lier le substrat, donc ici, l'acétyl, sur deux niveaux différents. Le premier niveau de fixation se situe sur un résidu cystéine, 6SH, sur votre écran. Et le deuxième niveau de fixation se situe sur un groupement particulier, le groupement phosphopenthétéine, qui contient également un groupe SH. Donc sur votre écran, c'est PANSH. Et ce groupement phosphenthétéine est lui-même constitutif d'une protéine appelée ACP. Alors en fait, c'est un acronyme qui signifie le A pour acile, le C pour carrière, P pour protéine. Et ça se traduit en gros en français par protéine de transport d'acile. Cette protéine, l'ACP, peut être considérée par rapport au complexe multi-enzymatique qui est l'acide gras synthase, un groupe prostétique géant, ou en fait un espèce de coenzyme. D'ailleurs, regardez, si nous agrandissons cette protéine, l'ACP, elle est de couleur violette sur votre écran. Vous voyez que ce coenzyme est lié par son phosphate à une sérine de l'enzyme. En dessous, le phosphate est relié à un groupe acide pantothénique, qui lui-même est lié à une chaîne comprenant un azote, deux carbones et un groupement SH. Il est ici le deuxième niveau de fixation, c'est au niveau du groupement SH sur votre écran, que pourront ici se fixer les substrats. On parle de groupement SH central. Alors ce coenzyme fonctionne comme un espèce de long bras qui fixe le substrat et le déplace ensuite de centre actif en centre actif. Les deux moitiés de l'acide gras synthase coopèrent entre elles, et finalement ce complexe enzymatique n'est fonctionnel que sous forme de dimers. Regardons maintenant les réactions si déroulant. Alors je vous ai fait une version simplifiée de cet enzyme avec les deux groupements SH, le central et le périphérique. Le premier substrat à être lié par l'acide gras synthase est le résidu acétyl en rouge qui est lié au coenzyme A en blanc. La réaction est catalysée par l'acétyltransferase qui libère le coenzyme A dans le cytosol et qui fixe le résidu acétyl sur le groupement SH périphérique. La réaction suivante permet de transférer de la même manière un autre composé, le malonyl-CoA, qui est composé en rouge d'un résidu malonyl et en blanc d'un coenzyme A. Cette réaction est catalysée par la malonyl-transferase qui libère le coenzyme A dans le cytosol et permet la fixation du résidu malonyl sur le groupement SH central. Alors maintenant, si vous regardez attentivement l'enzyme, on peut voir que les résidus acétyl à 2 carbone et malonyl à 3 carbone sont situés relativement près l'un de l'autre. Allez, réaction suivante. Dans cette nouvelle réaction, le résidu acétyl se lie au résidu malonyl qui se trouve au-dessus de lui, sur ma figure, au niveau du groupement SH central et cela grâce à la cétoacyl synthase, avec une libération d'un CO2. Le résultat de cette première réaction, à proprement dite au sein du complexe multienzymatique, est la formation d'un groupement appelé acéto-acétyl avec 4 carbones fixés sur le groupement SH central. Maintenant, les trois prochaines réactions qui vont suivre vont faire disparaître la fonction cétone du résidu acétyl de base. Regardons. La première réaction est une réduction. La fonction cétone du résidu cétoacyl est réduite et forme un résidu hydroxyacyl grâce à la cétoacyl réductase. Les hydrogènes sont apportés par le NADPH H+. C'est le coenzyme impliqué dans les réactions d'anabolisme, à ne pas confondre ici avec le NADH H+, qui lui est impliqué dans des réactions plutôt de type catabolique. Deuxième réaction, elle correspond à une déshydratation. Le résidu hydroxyacyl perd maintenant une molécule d'eau. Grâce à l'enzyme hydroxyacyl déshydratase, il se forme une double liaison entre les deux carbones. Troisième réaction, il s'agit à nouveau d'une réduction. La double liaison formée au cours de la réaction précédente est réduite par l'énoïl réductase en présence, encore une fois, de NADPH H+. Finalement, on vient d'obtenir un résidu acyl saturé fixé au groupement SH central. Maintenant, pour être allongé, il est transféré provisoirement sur le groupement SH périphérique grâce à l'acétyltransferase. C'est l'équivalent de la réaction partielle numéro 1, sauf qu'ici, au lieu de fixer un acétyl-coa, comme on avait vu tout à l'heure, c'est un acyl-coa que l'on vient de fixer sur ce groupement SH périphérique. Le même cycle reprend alors. Vous avez la réaction partielle numéro 2, avec la fixation du malonyl-coa sur le SH central grâce à l'enzyme malonyl-transferase. Puis l'élongation de la chaîne a lieu par transfert du groupement acyl du bas sur le résidu malonyl. Cela forme un cétoacyl, puis je passe rapidement les réactions 4, 5 et 6, qui sont des étapes essentiellement de réduction, avec l'intervention du NADPH-H+, pour arriver au final à la formation d'un groupement acyl ayant 2 carbones supplémentaires par rapport à celui du début de cycle. Donc, à ce niveau, on a 6 carbones. Finalement, vous allez avoir 7 cycles au total qui vont se dérouler jusqu'à l'obtention d'un résidu palmityle à 16 carbones. Le résidu palmityle, fixé sur le groupement SH central, est libéré grâce à une enzyme, l'acylhydrolase, avec l'intervention d'une molécule d'eau. L'acide palmitique libre est immédiatement dissocié en palmitate au pH intracellulaire. Alors l'enzyme est parfois désigné comme une thyoestérase, car il y a hydrolyse d'une liaison thyoestère. Attention, notez bien que l'acide gras produit est sous forme libre, il n'est pas lié au coenzyme A. Nous avons réussi à atteindre la formation du palmitate. Désoumons ensemble et revenons à notre cellule générale, à notre hépatocyte dans laquelle la synthèse des acides gras se déroule. Résumé ici, à partir du malonyl-coa et de l'acétyl-coa, pour le premier passage, ou acide-coa pour la suite des réactions, et grâce à l'acide gras synthase, nous produisons du palmitate. Le pouvoir réducteur provient des NADPH H+. Ce cycle se déroule 7 fois, avec ajout de 2 carbones à chaque tour. L'allongement des acides gras s'arrête lorsqu'il y a 16 carbones. Avant de poursuivre, deux informations. La première concerne l'origine de notre pouvoir réducteur, le NADPH H+. La première source, c'est la voie des pentosphosphates. Et je ne vais pas développer dans cette vidéo, ce sera l'objet d'une prochaine. Et la deuxième source provient, on l'avait vu tout à l'heure, de la décarboxylation du malate, catalysée par l'enzyme malique. Alors je vous en ai déjà parlé, mais je vais revenir un petit instant dessus, et en le détaillant un tout petit peu plus. Reprenons les composés à l'origine de l'acétyl-coa du début de la vidéo. Rappelez-vous que l'acétyl-coa quitte les mitochondries sous forme de citrate grâce à un transporteur. Dans le cytosol, le citrate est clivé pour redonner de l'acétyl-coa et de l'oxaloacétate. Cette oxaloacétate a ensuite deux destinées possibles. Soit il est transformé en phospho-énolpyruvate, notre fameux PEP, grâce à la PEPCK, la PEPCK, et ça, ça arrive dans des périodes de pénurie, lorsqu'il n'y a pas de biosynthèse d'acide gras. Ça se passe lors de la néoglucogénèse. Je vous renvoie à la vidéo sur cette néoglucogénèse, si vous ne l'avez pas encore vue. Ou alors, la conversion de notre oxaloacétate peut donner du malate, et cette réaction se réalise grâce à la malate déshydrogénase. Puis, et ça se passe au-dessus de moi, ce malate est oxydé et décarboxylé en pyruvate grâce à l'enzyme malique. Et cela permet la formation de NADPH H+, notre fameuse deuxième source de NADPH H+. Donc vous avez maintenant les deux sources de ce pouvoir réducteur, le NADPH H+. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo sur la synthèse des acides gras. Nous sommes arrivés au composé, à partir duquel les autres acides gras pourront se former, c'est-à-dire le palmitate. Nous venons de voir pas mal de choses. L'idée est d'en de ne pas vous embrouiller la tête plus que ça. Pour l'instant. Car l'histoire n'est pas encore terminée, puisqu'à partir de notre palmitate, il existe encore de nombreuses possibilités, comme par exemple réaliser la biosynthèse d'acides gras plus longs, ou alors d'acides gras insaturés. Et comme toujours, ce sont des voies biochimiques qui sont contrôlées. C'est ce que je vous propose dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là. On ne pouvait pas finir l'année 2015 sans parler d'anabolisme. Vous me l'aviez énormément demandé. Comme toujours, si vous avez apprécié, un pouce vert. Si ce n'est pas le cas, un pouce rouge. N'hésitez pas à commenter également. Bon courage à tous pour vos révisions. Je sais qu'en ce moment, il y en a énormément. Passez dans tous les cas de belles fêtes, une belle fin d'année à tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada